Ami de Sirop, bonjour. CP0017, ça date un petit peu, c'est un montage que j'avais mis en description sur mon site, qui est toujours d'ailleurs. Un petit montage qui permet de tester très facilement les amplificateurs opérationnels simples, doubles et quadruples. Et il y a quelque temps, un internaute a eu envie de faire un PCB vraiment sérieux sur EasyEDA, sur ce montage, et il a eu l'idée de le vendre en forme de kit sur eBay. Et j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour montrer son produit. Regardons ça. Donc voilà le kit proposé, c'est un circuit en voie double face époxy, de très bonne qualité. Donc après, il y a des trous aussi prévus de fixation, donc on peut soit le monter dans un boîtier qui n'est pas fourni, mais qu'on peut fabriquer soi-même, soit moi c'est ce que j'ai fait, pareil c'est pas fourni avec, moi j'ai collé des petits pieds autocollants dessus. Donc ça c'est un exemplaire que m'a envoyé Xavier qui fait ça et qui m'a permis comme ça de le tester. Donc ça fonctionne vraiment, enfin vous pouvez regarder les vidéos que j'ai fait sur l'appareil à l'époque, mais c'est un testeur très simple qui peut tester des amplis simples par exemple. Voilà, il suffit de le mettre le circuit comme ça et d'appuyer. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, je vais couper. Voilà, quand on teste un ampli simple, il n'y a qu'une LED qui clignote. Si on teste un quadruple comme un LM324 par exemple, voilà, on appuie, si les quatre LED clignotent, il est bon, si on teste un double, il n'y en a que deux qui clignotent et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose de basique, mais moi qui m'a énormément servi, celui que j'avais fait, parce que surtout quand je répare mes vieux tiroirs tectro, là, c'est bardé de 741, ça me permet de savoir si le circuit est bon ou pas. Pour info, on trouve des petits adaptateurs comme ça pour CMS, donc ça c'est aussi intéressant, ça va permettre de tester éventuellement des circuits CMS. Donc voilà, vraiment, moi je trouve que c'est assez sympa, c'est pour ça que j'ai accepté de faire une petite vidéo pour présenter l'idée, honnêtement, je ne touche pas un rond là-dessus, mais je trouvais que c'était quand même une bonne initiative et puis ça fait un peu plaisir de voir un circuit qu'on a conçu comme ça disponible. Sur eBay, c'est vendu donc 12 euros si on l'achète tout monté, 8 euros en kit, d'ailleurs le circuit PCB puis tous les composants nécessaires et si on veut que le circuit imprimé, 3 euros. En plus, ça me paraît quand même être des prix tout à fait raisonnables et donc c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette petite vidéo de présentation. Honnêtement, c'est pratique. Je mettrai aussi des liens sur la description du montage sur mon site internet. C'est protégé contre les courts-circuits, ce qui fait que même si on utilise des nalimes pas protégés et que l'ampli est HS, eh ben ça, enfin je veux dire, ça n'aura pas de conséquences fâcheuses. Voilà pour cette petite présentation. Oui Maurice, qu'est-ce qu'il a ? Ah, tu veux savoir si ça marche sur pile. Ce petit montage, il s'alimente on va dire en gros de 8 à en théorie jusqu'à 30 volts parce que, je veux dire, enfin c'est pareil, les amplificateurs opérationnels, ils ont aussi une large place d'alimentation. Donc oui, je pense qu'on peut très bien l'alimenter avec une petite pile de 9 volts. En même temps, c'est un montage qui consomme relativement peu et en même temps, surtout pas longtemps, c'est qu'un poussoir, on met l'ampli, on pousse et soit que ça clignote, soit ça clignote pas. Donc oui, on peut tout à fait aussi l'alimenter avec une pile comme ça. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.